En signant en pro à 26 ans, on peut avoir l'impression que Célestin-Guillon-Maillot-Rose a pris son temps. Pourtant, arrivé par hasard dans le cyclisme, c'est en fait l'histoire d'une ascension fulgurante et inattendue. J'ai un parcours atypique et puis dans le milieu du vélo, passé à cet échelon-là, c'est généralement les équipes préfèrent prendre des jeunes de 18 ans qui suivent depuis 4-5 ans et qu'on commençait le vélo à 10 ans. Moi, c'est tout l'inverse. J'ai commencé il y a 5 ans, je ne connaissais strictement rien. C'est un truc de fou. À l'approche de l'hiver, c'est l'heure des sorties longues. À l'ouest du Mans, près de 4h30 en vélo, avec son pote Jérémy Levent. Quand il a monté la bosse, il a bien jupi. Déjà, 4h de vélo, quand on est tout seul, c'est long. Donc là, après, à 2h, on parle de tout, de rien, on rigole. Ça permet de passer les sorties plus facilement. Le samedi 3 décembre, on aura un copain pour rouler. Généralement, les sujets qui reviennent, c'est la nourriture. Moi, vu que ça va être ma première année chez les pros, des petites questions pratiques sur les courses. On arrive toujours à trouver un petit truc à dire. Le Mansot, 3e du dernier tour de Guadeloupe, a tapé dans l'œil de l'équipe GoSport Lille-Roubaix-Métropole. Celle de son compagnon de route. Une signature tardive, pas si problématique. Ça peut être aussi une source de motivation supplémentaire, de faire voir que c'est pas trop tard, qu'il est motivé. Et voilà, je pense que 26 ans, il n'est pas encore en pleine force de l'âge. Il a encore peut-être 10 ans devant lui, donc voilà, c'est pas encore trop tard. Un changement de vie pour un hyperactif. L'ancien du athlète, coureur à pied, a toujours travaillé à mi-temps comme vendeur dans une enseigne sportive. Il lui faut maintenant trouver le bon rythme. C'est vraiment aujourd'hui ce que j'appréhende le plus, c'est la peur de m'ennuyer ou me dire que je rentre, il est 14h, 15h et puis je ne sais pas quoi faire de l'après-midi. Donc c'est une vie différente, c'est des occupations différentes, mais on s'y fait. Les paroles que j'ai pu entendre, comme quoi je suis trop vieux, j'ai pas de niveau, etc., je l'ai dans un coin de la tête. Donc je vais m'entraîner pour, pour prouver à ces personnes-là qu'ils ont eu tort de pas me faire confiance. Avec son nouveau statut, Célestin Guillon va découvrir de nouveaux horizons et compte bien être au départ en avril prochain du tour du Pays de la Loire, qui s'achèvera en Sarthe, à domicile.